Chers amis, en ce troisième dimanche du temps pascal, nous sommes rassemblés ici en limousin à Saint-Jean pour la célébration des ostentions. Et la parole de Dieu nous fait contempler aujourd'hui des hommes transformés. Saint Pierre tout d'abord, qui, de l'homme terré, de l'homme caché, enfermé, peureux, se met à proclamer avec audace devant tout le monde la résurrection de Jésus. Et deux disciples qui s'en allaient tout décontenancés, tout tristes, et qui tout d'un coup font volte-face, reviennent en hâte à Jérusalem et annoncent eux aussi la résurrection de Jésus. Oui, des hommes transformés. Que s'est-il passé dans la vie de ces hommes ? Quelle force dynamique a été capable de les remettre sur les rails, de les remettre debout, de les rendre contagieux d'une bonne nouvelle dont on comprend bien qu'elles se lisaient non seulement sur leurs lèvres, mais aussi sur leur visage rayonnant. Cette force dynamique, c'est la force de l'Esprit-Saint, c'est la puissance de vie de la résurrection, plus forte que toute mort et que tout doute. C'est la présence vivante du Christ aux côtés des uns et des autres, mais dont il n'avait pas encore pleinement pris conscience. Cette force dynamique, c'est la puissance de la parole de Dieu qui s'accomplit malgré les méandres humains, et c'est la puissance de l'Eucharistie, mémoriale vivant du Christ, présent au cœur de l'Histoire, et que Jésus désigne à Emmaüs en se faisant reconnaître à la fraction du pain. Oui, des hommes transformés. Transformés, pourquoi ? Parce qu'ils ont traversé l'épreuve. Ils sont pourtant passés par l'épreuve. Ces hommes, épreuve de la vie, épreuve de leur incompréhension, de leur doute, épreuve de leur propre péché, de leur fragilité. Saint-Pierre avait renié. Il s'était enfermé. Par crainte, il a dû se dépouiller de ses certitudes humaines. Là où il voyait un Messie impassible, intouchable, triomphant, il a dû découvrir un Messie qui s'abaisse, bien loin du chef militaire qu'il imaginait. Là où il se croyait fort, c'est dans les pleurs qu'il a expérimentés, que la parole de la grâce et de la miséricorde venait le rejoindre. Là où il a voulu compter sur ses propres forces humaines, il a dû faire ses haines, les paroles du psaume qui invitent à la confiance. « Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Tu ne peux m'abandonner à la mort. » Oui, Saint-Pierre a découvert que dans l'épreuve, Dieu libère ultimement de la mort et du péché. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Le sang précieux de Jésus nous rachète. Dans l'épreuve, en tournant nos regards vers Jésus, nous trouvons l'agneau sans défaut et sans tâche qui a donné sa vie pour nous, pour nous sauver. Ainsi, frères et sœurs, quelles que soient nos épreuves, des circonstances de la vie, de nos fragilités, de nos péchés même, demandons que la grâce de Dieu nous rejoigne et nous transforme, qu'elle fasse de nous des hommes et des femmes habités par une confiance filiale en Dieu, des hommes et des femmes habités par la certitude de la vie du Christ, plus forte que tout mal. Oui, frères et sœurs, des hommes transformés, et Dieu marche avec nous, et il nous offre sa présence. Ce sont bien des disciples transformés qui reviennent en hâte, le cœur brûlant et tout joyeux, ils reviennent d'Emmaüs. Ils y ont découvert que Jésus lui-même marchait à leur côté, alors même qu'ils ne le reconnaissaient pas. Jésus n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de leur difficulté à comprendre les écultures, ni de leur difficulté à interpréter les événements dont ils venaient pourtant d'être témoins, ni même de leur difficulté à accueillir les témoignages d'autres qui croyaient déjà. Pour cela, Jésus marche à leur côté. Il prend le temps de la patience pour, partant de Moïse et de tous les prophètes, relire la parole de Dieu et leur permettre d'entrer dans ce qu'ils n'osent pas encore croire. Nous pensons ainsi à ceux de nos contemporains, de nos compatriotes, ceux que nous connaissons et que nous aimons, et peut-être nous-mêmes qui ont du mal à croire en la résurrection. Mais pourtant, nous restons dans la certitude que Jésus marche à nos côtés, que c'est sa présence qui, progressivement, va aider à comprendre, va aider à reconnaître. Les disciples vont être tout transformés en prenant conscience de cette présence qui était là, mais qu'ils n'avaient pas vue. Demandons que la grâce de Dieu ouvre nos yeux à la présence du ressuscité, qu'elle fasse brûler nos cœurs, qu'elle nous prenne comme témoins, comme missionnaires, que la grâce de Dieu nous donne envie de nous lever pour annoncer à notre monde qu'il ne l'a pas encore découvert, que Dieu est là, qu'il marche à nos côtés, qu'il s'est fait nourriture pour combler tous les hommes. Oui, il faut comprendre la résurrection à travers la parole et l'Eucharistie. Ces disciples transformés, ce sont des disciples qui ont découvert la présence du ressuscité à la fraction du pain et qui ont compris le sens des Écritures. Ainsi, c'est dans l'Eucharistie et dans la méditation priante de l'Écriture sainte que Dieu nous donne rendez-vous pour reconnaître sa présence, pour comprendre le sens de cette présence. La vie des disciples est toute transformée quand c'est clair pour eux ce que Dieu a voulu dire dans sa parole et quand l'Eucharistie devient pour eux comme une source d'où jaillira désormais constamment la vie divine de celui qui donne en nourriture son corps et son sang glorieux ressuscité. Plus qu'une expérience unique, ponctuelle, ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs est devenu l'expérience qui vivifie, qui nourrit toute la vie de l'Église. Le contact avec la parole de Dieu et la communion fréquente à la vie divine du Christ est désormais la source qui vivifie, qui transforme, qui stimule, qui bonifie, qui éclaire et qui dynamise, qui réconforte et qui met en marche, qui purifie et qui sanctifie. Elle est la source à laquelle il faut s'abreuver, source et sommet de toute la vie chrétienne. Frères et sœurs, ces disciples transformés, ce ne sont pas seulement Saint-Pierre et les disciples d'Emmaüs, ce sont des hommes et des femmes de notre pays, de votre région. Nous voulons honorer aujourd'hui ces saints du Limousin, Saint-Martial, Saint-Jus, Saint-Éloi, Sainte-Valérie et tant d'autres. La liste est tellement longue qu'on ne peut pas les citer tous. Ils ont été évangélisateurs, évêques, ermites, moines, enfants du pays. Ils portent les noms de vos villages, de vos églises. Ils ont été animés par la foi, par cette formidable transformation qu'apporte l'expérience du Christ ressuscité. Saint-Martial a donné sa vie pour que le Christ soit annoncé. Aujourd'hui, qui annoncera ? Qui enseignera ? Qui nous donnera Jésus-Eucharistie ? Prions pour les évêques, les prêtres, les catéchistes. Sainte Valérie, associée au ministère de Saint-Martial, a donné l'exemple d'une sainte femme, comme on en trouve souvent dans l'Évangile, discrète, silencieuse, efficace. Elle œuvrait à la fécondité de l'Église, mais sans chercher les premières places. L'Évangile les mentionne sans donner leur nom. Prions pour toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans la discrétion. Saint-Just a été un enfant pieux, instruit depuis son enfant dans la foi. Nous voulons prier pour tous les enfants, qu'ils puissent apprendre à prier, ne pas se coucher le soir sans s'être confié à Jésus, à Marie, qu'ils puissent avoir du catéchisme, qu'ils puissent découvrir celui qui donne sens à toute la vie, qui enseigne les chemins du ciel, et mieux encore, choisir Jésus et Marie comme leurs plus précieux amis. L'évêque Alduin, en proposant les ostentions, faisait comprendre que c'est en regardant vers Dieu qu'on trouve les vrais chemins, plus importants que la division, que la guerre, les chemins même plus importants que les épreuves, les fléaux, les maladies. C'est-à-dire que c'est en regardant vers Dieu qu'on trouve les chemins de la fraternité, de la paix, les chemins de l'espérance et de la vie, de la vie éternelle. Le plus grand fléau, c'est peut-être de vivre sans Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas un, deux, trois chrétiens qui nous sont montrés en exemple aujourd'hui, mais toute une série, à travers les générations. Ils nous rappellent que la vie de Jésus les a transformés, au point de traverser les épreuves avec la certitude du Christ ressuscité, avec la certitude que Jésus marchait à leur côté, avec la certitude de le rencontrer et de le reconnaître dans sa parole en allant fréquemment à la messe, goûter au sacrement de l'Eucharistie. Ceux qui nous sont montrés aujourd'hui nous donnent l'exemple. Ils nous accompagnent, à nous, frères et sœurs, de nous laisser transformer aussi par la grâce du Christ ressuscité. Oui, la charité du Christ nous presse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada